Mes amis, c'est un remerciement profond qui monte de mon cœur aujourd'hui pour tous ceux qui ont été les initiateurs et qui ont réalisé ensuite ce projet de l'échoppe Saint-Michel. Merci d'abord à l'archiprêtre, M. le Chanoine, Michel Wackenheim, merci à notre intendant, merci et j'en oublie donc à tous ceux qui ont vraiment participé à ce projet dont nous avons la réalisation sous les yeux, et je trouve cela personnellement tout à fait providentiel, tout à fait adapté à cette cathédrale, aussi bien par sa situation géographique, cette place des châteaux, que par la réalisation esthétique, par la décoration. On sent qu'on est à la fois non pas dans le cœur de l'Église et dans un magasin qui bousculerait nos liturgies, mais en même temps nous sentons que nous sommes encore dans la cathédrale, en étant dans cette échoppe, et vraiment c'est une superbe réalisation. Le Seigneur nous a donné ce rayon de soleil pour nous montrer combien, plein sud, nous sommes favorisés vraiment, avec en face l'ancienne archevêchée que je ne regrette pas, donc je vous le dis simplement, mais ça évoquera ensuite bien des souvenirs. Donc vraiment, je trouve cette réalisation tout à fait superbe, par sa localisation, et nous espérons que sérieusement, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, certains le savent, la sécurisation, toujours plus complète et nécessaire au plan sanitaire, ça nous espérons que c'est du passage, mais au point de vue sécuritaire, c'est-à-dire lié à tous les risques des incendies, mais aussi aujourd'hui au risque d'attaque des personnes, nous espérons que cette sécurisation se fasse dans un très bon dialogue et que ça ne vienne pas interférer avec notre culte, puisque nous sommes affectataires de cette cathédrale, d'abord et premièrement vouée au culte, et que ça non plus, ça ne fasse pas intrusion à ce dynamisme très important que représente pour la cathédrale cette échoppe Saint-Michel. Quand je parle de ce dynamisme, j'entends bien parler d'un dynamisme financier, matériel, économique, nécessaire à la vie et à la vitalité de cette cathédrale, et nous en avons des projets, en particulier de caméras, d'installations, vidéos, etc. Mais premièrement, pour le dynamisme de cette cathédrale, dans sa portée au-delà de l'Alsace. Nous savons tous, bien sûr, que la cathédrale, c'est le symbole de Strasbourg, et de façon bien plus large, le symbole de l'Alsace, que certains aimeront appeler aujourd'hui diocèse, ou d'autres collectivités européennes d'Alsace, peu m'importe, en tout cas c'est l'Alsace, c'est clair. Mais l'idée qu'on puisse ici se saisir d'un souvenir, d'un morceau de cette cathédrale, si j'ose dire, au sens métaphorique, je vous rassure, et qu'on puisse ensuite l'exporter dans un autre coin de France, d'Allemagne, ou même à l'autre bout du monde, cette idée-là me convient très très bien, c'est le rayonnement de cette cathédrale, et à travers la cathédrale de l'Alsace tout entière, qui est assurée aussi par cette échoppe, où l'on trouvera tout ce qu'il faut et entrer à cette cathédrale, et je m'en réjouis donc beaucoup. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, au moment où nous apprenons, je parle sous contrôle du directeur de l'œuvre Notre-Dame, mais que, ça y est, nous avons, de la part, nous avons, comment dire, obtenu le... Pardon ? Voilà, l'inscription à l'UNESCO, c'est fait, hein, c'est pas... Voilà, ça y est, il me semble avoir lu que c'était désormais verrouillé, c'est une chose tout à fait opportune et tout à fait magnifique, et nous remercions l'œuvre Notre-Dame, vraiment, pour cette... Je ne dis même pas pour le travail qu'ils font, c'est pour la sollicitude quasi-maternelle qu'ils ont à l'égard de cet édifice depuis huit siècles, et on s'en réjouit, d'autant que dans quelques jours ou quelques semaines, un nouveau pan devrait être totalement dévoilé, si ce n'est fait. Le transeptus. C'est ? Le transeptus. Voilà. Oui, c'est ça, je veux dire, le transeptus, ça va être... Le transeptus, ça va être... Voilà. Voilà. Donc on se réjouit beaucoup, beaucoup de cela. Donc merci à vous tous et je suis heureux de poursuivre maintenant notre rencontre par ce temps de prière commune. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi toi qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu notre Père, source et origine de toute bénédiction, toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles. Regarde avec bonté tes serviteurs ici réunis et les visiteurs qui se rendront dans cette échoppe Saint-Michel. Tous, ils mettent leur confiance en toi et sont à la recherche de signes de foi et de dévotion. Nous t'en prions, donne-leur de devenir au milieu de leurs frères les images vivantes de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 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 Merci. Le Seigneur, le Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, donc grâce à Dieu.